bonjour vendredi 25 septembre il est 11h08 et voici le cinquième épisode de vie de pasteur alors une semaine de haut et de bas le moral est un petit peu mieux qu'il était les deux dernières semaines je m'excuse si vous avez trouvé m'avait trouvé un peu déprimant mais je reprends un peu le je remonte la côte je pourrais dire c'est pas plus facile à la maison et ce n'est pas bon on s'habitue mais les défis ne s'élimine pas c'est tout aussi prenant c'est tout aussi d'heures d'heures tout aussi difficile cependant je pense qu'on commence à trouver un rythme dans toute cette difficile difficile ce moment difficile je m'excuse pour l'église sainte claire ça va bien encore je continue à faire mes productions continue à écrire un serment liturgie continue à essayer de réfléchir comment rejoindre les gens d'être là de se faire connaître donc c'est toujours le défi et d'aller au delà des suggestions un peu simplistes une des choses j'ai remarqué c'est l'expression en français je sais pas si c'est un kb6 ou c'est plus international tout le monde et son frère tout le monde et son frère s'improvise gourou du web et gourou de l'église sur le web et je me suis abonné à plusieurs sites et beaucoup de sites de distribution et et c'est pas très convaincant c'est des choses que bon je savais il ya cinq ans c'est des choses qui sont d'une évidence même je sais qu'il ya pour plusieurs personnes c'est nouveau mais dans mon défi d'aller je peux dire de passer à la prochaine étape je pourrais dire je pense et je peux j'essaie pas de découvrir comment faire du ministère sur le web j'essaie de me faire connaître et connaître l'église sainte claire c'est plus difficile alors je suis toujours à la recherche de l'affût je suis donc je continue là dedans il ya eu un beau moment je dois avouer lieu bon moment hier personnellement je suis un fan de je vais vous compter ça j'ai découvert il ya quelques années une série web s'appelle ma femme et pasteur d'une histoire une femme qui est pasteur une mari qui est agnostique et tout ça puis je trouvais assez donc bien trop ils ont fait une belle recherche ces deux acteurs là c'est producteur c'est le fun jusqu'à temps que je découvre que c'était une autofiction elle était vraiment pasteur lui il y avait vraiment une boîte de production agnostique et tout ça donc ils ont fait plein d'autres projets la pasteur c'est la pasteur carolina costa et a fait des trucs super cool que je suis depuis des années et au début de la semaine on a quelqu'un des personnes m'ont dit on va avoir une rencontre sur zoom s'attendre tu te joins oui c'est comme le petit fanboy c'est comme je vais rencontrer carolina costa la 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 et j'ai 50 ans mais à quelque part j'étais comme une adolescence devant une star et j'ai pas été déçu elle est aussi elle est la même que essentiellement dans ses productions vidéo ce qui est toujours plaisant parce que bon on connaît tous des histoires que ce n'est pas le cas et bon et la même et elle m'a donné un compliment pour la préparation de ce que j'en comprends pour la préparation à la rencontre ils ont envoyé le lien de l'église saint clair elle a dû regarder quelques secondes il me donnait un compliment alors là où ça allait bien ma journée tout était merveilleux il n'y en avait plus de problème je sais c'est stupide mais de recevoir un compliment de quelqu'un qu'on admire ça fait toujours du bien et c'est là qu'on se rend compte aussi que ça coûte rien donner un compliment puis comment que ça peut donner du pep dans une journée d'une personne c'est simple c'est niaiseux on le sait tous et toutes mais puis on essaie de le faire mais de le recevoir une fois de temps en temps sans comment dire le demander parce que des fois on dit ah je suis pas bon je suis lait je suis groupe les gens vont dire ben non ben non t'es gentil tu sais comme aller à la pêche d'un compliment non c'était totalement ça semblait totalement honnête donc j'apprécie beaucoup quoi d'autre des moments les plus difficiles peut-être de ma semaine c'est de ne pas avoir trouvé du temps pour aller me faire couper les cheveux moi je suis quelqu'un qui aime les cheveux assez court et c'est un des grands défis de la pandémie de pas pouvoir aussi facilement aller chez le coiffeur chez le barbier et on avait un rasoir électrique mais devinez quoi il a rendu l'âme au début de la pandémie quel timing mes amis alors je sais ça c'est en anglais on appelle ça first world problem c'est dans la grande ordre de grand ordre des choses ce n'est pas grand chose mais quand même c'est quelque chose que je devrais essayer de faire demain c'est mon plan de match quoi d'autre ah oui 25 septembre j'étais pas que j'ai oublié mais je vais le mentionner c'est mon anniversaire de mariage 28 ans c'est hallucinant 28 temps de mariage faudrait que je vérifie c'est des noces de quoi ça 28 bon pourquoi c'est si important que ça mais oui c'est on a atteint cette étape là on a atteint cette marque là et on avance on avance on alors ben j'espère que votre semaine s'est bien déroulée j'espère que vous êtes capable de faire quelque chose de positif dans votre vie peut-être dans la vie des autres d'une manière ou d'un autre c'est pas toujours facile en ontario on s'en va je sais pas si on s'en va vers un reconfinement mais les cas explosent et ottawa où ce que j'habite et la deuxième place la plus grosse après toronto l'école où ce que mon fils à l'école de mon ce que mon fils ne va pas l'école où mon fils allait l'an dernier on fait l'école à la maison il ya déjà deux cas confirmés à cette école là une école primaire anglophone dans notre quartier est fermée parce que trop il cas c'est pas très rassurant alors faites attention à vous lavez vous les mains portez un masque gardez une distance de deux mètres le plus souvent que vous pouvez surtout si vous êtes à l'intérieur merci d'être là je vous invite à aller sur notre page facebook de la paroisse sainte claire et de vous abonner de l'aimer je vous invite d'aller sur la chaîne youtube de vous abonner puis de cliquer la petite cloche pour vous assurer que vous avez les notifications à chaque fois qu'il ya un nouveau message et d'aller sur notre page web www.idly-saint-claire-un-mot.org si vous avez la capacité si vous le voulez donner généreusement parce que tout ce qu'on fait ben c'est grâce à des donateurs comme vous merci beaucoup bonne fin de journée bye bye à bientôt